Le Grand Saphir Le Grand Saphir, c'est un projet qui est né dans ma tête il y a environ deux ans, qui est parti d'un constat, la pollution en Méditerranée. J'ai cherché à savoir ce que je pourrais faire pour alerter un peu la population sur ce fléau. Je sais nager et je sais ramasser des déchets. Donc je me suis dit, je vais ramasser des déchets en nageant. J'ai décidé de partir de Marseille et de rallier Toulon, à ramasser les macro-déchets, donc les déchets visibles à l'œil nu et à les analyser. Je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte il y a encore quelques années. Donc le genre d'événement comme Le Grand Saphir est là pour permettre d'ouvrir un peu les yeux. Être dans l'eau pour moi, c'est un état assez ultime. C'est là où je pars à la découverte, c'est là où je me sens libre. Et le problème, c'est que cette liberté, elle est entravée par cette pollution. C'est sûr, la première fois que tu vois un objet dans la mer, que ce soit une canette, une bouteille en plastique, tu te dis, ça doit être un cas isolé. Et puis tu en croises un autre dix minutes après, tu te dis, il a dû se passer quelque chose dans cette zone. Et puis au bout du troisième, quatrième, cinquième, tu te dis, c'était pas la bonne journée, j'y retournerai demain, ce ne sera pas comme ça. Or, le lendemain, c'est comme ça aussi. Troisième journée, pareil. À un moment, je me suis senti obligé de faire quelque chose. Je pense que ça bouillonne chez énormément de personnes. Les gens ont du mal à franchir le pas ou alors le font de manière un peu quasiment cachée ou discrète. Et peut-être que ce genre d'événement permet vraiment aux gens de s'exprimer et d'agir en conséquence. ... 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